Bonjour, aujourd'hui, une partie d'Escarmouche que j'ai voulu partager avec vous. Cette vidéo va surtout mettre en valeur le travail de mon allié Sunreel Walking. Alors déjà, mon allié développe sa base beaucoup plus rapidement que moi. Lors d'une partie d'Escarmouche, le déploiement rapide de la base est un élément primordial. Puisque le temps pour détruire la base de l'IA définit le classement. Vous verrez également que mon allié communique très bien. Nous avons de nombreux échanges de messages préétablis. J'essaie de répondre favorablement aux demandes de mon allié. Et je vais envoyer mes trucs d'armadillaux, donc au point E. Sunreel produit des tanks et des mammouths en grosse quantité. Quant à moi, je n'arrive pas à suivre le rythme. Je suis sans cesse harcelé par l'adversaire et je n'arrive pas à développer ma base comme je le voudrais. De plus, mes troupes se font régulièrement attaquer. Et je n'arrive pas à en produire en quantité suffisante. C'est bon, c'est bon. Sennil va mettre en place un blocus au niveau d'une des deux entrées de la base adverse. C'est temps qu'en mode siège protège les mammouths qui font feu au loin sur les troupes adverses. Les porcépiques attaquent l'aviation. Ce blocus est tellement efficace que les troupes adverses n'arrivent plus jusqu'à la base de Sennil. Sennil qui peut donc produire de plus en plus de troupes à l'arrière. En ce qui me concerne, j'ai pris du retard dans le déploiement de ma base et dans la production de mes troupes. Ce qui fait que je n'arrive pas à rejoindre Sennil à temps pour l'aider dans son blocus. Sennil à temps pour l'aider dans son blocus. Ce n'est qu'au bout de 28 minutes de jeu que j'arrive enfin à envoyer des troupes au niveau de Sennil pour aller attaquer la base de Lya. Alors que j'ai réussi à rejoindre Sennil, elle me demande de me rendre au point G, c'est à dire en face de la seconde entrée de la base de Lya. Je comprends alors qu'elle veut lancer une attaque simultanée sur les deux entrées des bases. Je me rends donc au point G et j'en profiterai même pour ramasser une citrouille. Après main de péripétie, nous allons enfin réussir à synchroniser notre attaque. C'est parti ! 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 Il ne nous manque plus qu'une seule citrouille pour arriver à la victoire. Je vais donc envoyer un coyote ramasser la citrouille qui se trouve à l'arrière. Mon allié a eu la même idée et c'est donc tous les deux que nous allons récupérer la citrouille de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !